Bonjour et bienvenue pour une nouvelle édition de Bougeau Express. Aujourd'hui, on vous emmène au Gros Horloge, le monument emblématique de la ville de Rouen. Vous pouvez admirer. Alors le Gros Horloge, c'est un bâtiment où on reconnaît très facilement ses cadrans, qui sont présents sur le pavillon, et on nommait souvent le Beffroi, qui se situe à la gauche de cette façade. Le Beffroi qui mesure 46 mètres d'eau. On va débuter cette découverte par un passage sous la voûte. Nous voyons des détails type Renaissance, avec notamment un berger entouré de moutons, et avec l'histoire drapierre de la ville. Nous passons sous le monument. Alors ce monument coupe en deux la rue de son nom, la rue du Gros Horloge, une célèbre rue commerçante de la ville. Donc on voit bien le cadran, le Beffroi, qui abrite les cloches. Et la fontaine, ancienne fontaine, première fontaine datant de 1457, et la fontaine actuelle datant de 1734. La fontaine est adossée au Beffroi et aux cadrans du Gros Horloge, notamment le pavillon. Alors les cadrans, ils ont trois éléments intéressants. Le premier, c'est la boule que vous voyez tout en haut, qui est argentée, qui représente les faces de la Lune. Le cadran, le cadran doré, avec notamment une seule aiguille, avec un petit mouton, qu'on verra un peu mieux en découvrant l'intérieur du monument. Une seule aiguille indiquant les heures. Et puis en dessous, une scénette, qui est en fait un semainier, qui change chaque jour, et qui permet d'indiquer le jour. Alors avec des scénettes représentant cinq jours, la Lune pour lundi, Mars pour mardi, Mercure pour mercredi. Aujourd'hui, nous sommes vendredi, nous avons le droit à Vénus. Je vous propose de découvrir l'intérieur du bâtiment, qui se situe, donc on a la possibilité de visiter. Le gros horloge est à la fois un musée et aussi un monument. Bon, on va accéder à l'intérieur du monument. On va pouvoir grimper les premières marches. Alors le monument, l'entrée du monument est à 7 euros. Un tarif réduit à 3,50 euros. Et il est gratuit pour les moins de 6 ans. Donc on peut arriver sur une première petite salle. Première petite salle. Avec des instruments de mesure, notamment mesure du temps. On a une vue qui est déjà très sympathique sur la rue du gros horloge. Si on continue notre visite pour accéder, on va savoir que le gros horloge, le monument, le musée, on peut se visiter avec un audio guide qui est compris dans le tarif de visite. Nous continuons la visite. Et nous arrivons dans une première salle où nous pouvons découvrir le mécanisme, alors aujourd'hui qui est électrique, du cadran en fait. On se situe juste derrière le cadran. Et notamment le mécanisme qui permet de faire bouger l'aiguille et puis le mécanisme de se menier. Alors nous avons la chance d'avoir une vue très sympathique sur la rue du gros horloge qui est aujourd'hui bien empruntée. Et on voit au bout de celle-ci la cathédrale avec les commerces. Vous pouvez l'apercevoir depuis l'intérieur du monument. Donc le mécanisme électrique est installé en 1928. Aujourd'hui, on se situe dans la partie pavillon. On est vraiment derrière l'envers du décor, derrière la partie dorée voyante de l'extérieur de la rue. Voilà, je vous présente. Continuée, on a une rue, une vue sur l'autre côté de la rue du gros horloge qui mène à la place du vieux marché. Et je vous propose de continuer dans ce pavillon. Alors à savoir que les cadrans que l'on peut découvrir à l'extérieur datent de 1527-1529. La visite se fait par l'intermédiaire de plusieurs marches. Mais il y a un rythme assez facile. L'ancien mécanisme du gros horloge était l'un des plus anciens d'Europe. Il date du XIVe siècle. Aujourd'hui, on l'a vu, il a été remplacé par un mécanisme électrique. Je vous disais, 1928. On arrive dans une deuxième salle, dans le pavillon. avec de jolis vitraux. Notamment au milieu, une reconstitution en plâtre de la fontaine édifiée près du musée... de la fontaine de la pucelle, excusez-moi. Voilà, une pièce appartenant au musée des Beaux-Arts de Rouen. Et je vous propose d'ouvrir la fenêtre pour pouvoir admirer la vue. Donc on se situe bien juste au-dessus du cadran. Vous allez pouvoir reconnaître notamment le petit mouton se situant tout au-dessus. Donc la visite du monument et la découverte du monument nous permet d'avoir vraiment une vue très sympathique sur les toits rouennais. Vous avez à gauche l'ancien hôtel de ville et tout au fond la cathédrale. Nous poursuivons une autre visite avec notamment une autre reconstitution de de fontaine. Voilà, au mur d'ailleurs le livre de fontaine. Une autre vue un petit peu nouvelle. La rue du Gros Horloge. Nous continuons Je vous laisse découvrir la vue vue de la rue Gros Horloge donnant vers la place du Vieux Marché avec toute l'activité urbaine et donc on se situe vraiment au-dessus du cadran avec à côté le baie froid dans lequel nous allons accéder. N'hésitez pas à poser des questions en commentaire j'essaierai en tout cas je tâcherai d'y répondre le mieux possible. Je vous propose de continuer notre visite Il y a toute une découverte effectivement des symboles notamment de l'emblème communal le mouton et puis des fonctionnalités du Gros Horloge notamment les cloches ont été là pour le monument a été créé pour ça c'est pour rythmer le temps Je vous propose de grimper nous grimpons dans le baie froid pour accéder aux anciens mécanismes Je vous disais que le monument a été pensé et utilisé pour gérer le temps lors du travail des couvre-feux et notamment avertir la population avec la possibilité de sonner les cloches sa proximité avec l'ancienne hôtel de ville n'est pas un hasard Nous accéderons un petit peu plus haut notamment aux cloches et notamment la cloche qu'on appelle la cache ribot qui est la plus lourde 1900 kg Le monument se visite Les audio guides permettent notamment de découvrir le monument dans plusieurs langues C'est toujours un endroit prisé par les touristes Donc on continue notre ascension dans le baie froid Tout doucement Nous nous rapprochons du sommet de ces 46 mètres de haut Nous nous offrirons une superbe vue sur les toits rouennais Je vous propose d'accéder à une partie du baie froid conçu en bois pour les variations notamment les ondes qui sont émises par le bruit des cloches qui permet à la structure de bouger mais de rester solide de ne pas bien évidemment tomber sous le poids des cloches Chaque salle est indiquée un petit chiffre qui permet sur votre audio guide d'avoir un commentaire Le but bien évidemment de ce bougeot express n'est pas de vous faire une visite patrimoniale mais plutôt de vous donner envie de découvrir vous-même ce monument Pour répondre à Sylvie je n'ai pas le nombre exact de marches mais elles sont nombreuses mais elles se font très très bien C'est niveau par niveau Nous allons essayer malgré le peu de lumière de vous faire découvrir le mécanisme je ne sais pas si vous entendez un petit peu le bruit voilà on voit les mécanismes qui aujourd'hui permettent de faire sonner les cloches encore encore actuellement preuve que nous vous grappons on commence à avoir une vue très sympathique sur les toits rouannais Alors les tarifs de visite Sabrina sont une entrée en tarif plein à 7 euros et une entrée en tarif réduit qui est à 3,50 euros avec une gratuité pour les enfants jusqu'à 6 ans l'audio guide est compris dans le tarif d'entrée nous voilà tout en haut du baie froid nous sommes tout en haut du baie froid ce qui nous permet d'avoir une vue panoramique sur l'ensemble des toits vous voyez au fond la tour des archives qui se situe à la rue gauche si nous continuons nous avons une vue au loin sur le panorama XXL et le pont Gustave-Laubert et nous continuons nous avons une vue sur la place de Vieux-Marché on va continuer notre notre découverte notre vue à 360 degrés quasiment avec le parlement de Normandie et actuel palais de justice au fond vous pouvez reconnaître l'abbat-ciel Saint-Ouen donc là nous faisons le tour du dôme et maintenant la cathédrale Notre-Dame voilà avec la rue du Gros Horloge vue du haut la visite du Gros Horloge se termine vraiment par cette vue imprenable sur les toits rouennais qui est très agréable vous avez d'ailleurs sur le bas de votre écran un descriptif des monuments une table une table de lecture qui vous permet de reconnaître de reconnaître les monuments rouennais les quelques marches les quelques marches gravies l'effort est très facilement récompensé par cette vue imprenable un endroit idéal pour la photo une photo souvenir un selfie mémorable et très symbolique de la vie de Rouen donc là vous avez vraiment une vue quasiment à 360 on revient sur la tour des archives j'espère que la vue vous plaît sachez qu'elle est assez impressionnante mais n'est pas problématique pour les gens qui ont le vertige ça permet de découvrir ou redécouvrir également les rues de Rouen je pense par exemple ici à la rue la rue Massacre petite rue très très sympathique qu'on peut admirer du haut du gros horloge on peut voir au fond également le donjon le haut du donjon de Rouen et voilà jusqu'à la Seine j'espère que cette courte découverte du monument du musée du gros horloge vous a donné envie de le découvrir en vrai donc pour rappel l'entrée est au tarif de 7 euros 3,50 euros pour le tarif réduit et gratuit pour les enfants jusqu'à 6 ans et il permet d'avoir vraiment une découverte du monument ses fonctionnalités son histoire et puis de permettre d'avoir des vues imprenables sur les toits de Rouen et notamment la rue la rue du gros ange merci à vous j'espère que la découverte a été sympathique et je vous souhaite et je vous dis à très vite et bonjour à vous merci à vous merci à vous Sous-titrage FR ?